Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une technique de développement personnel The Work ou le travail de Byron Katie. C'est une invitation à l'éveil, un questionnement sur nos croyances qui permet de changer en profondeur, de sortir de problématiques graves comme la dépression. Une invitation à l'épanouissement, à l'affirmation de l'image de soi et au mieux-être. Je vais vous parler de cette technique qu'on peut facilement utiliser chez soi ou en étant accompagnée. Je m'appelle Marina, je suis praticienne en hypnose et je propose des séances dans mon cabinet à Viroflé à côté de Versailles. Je propose aussi des accompagnements sur le travail de Byron Katie. J'utilise l'hypnose pour faciliter le travail. Si ce n'est pas déjà fait, je vous propose de vous abonner pour découvrir mes prochaines vidéos sur l'hypnose, de visiter mon site hypnose-bonheur.fr. Vous trouverez des explications sur l'hypnose, les thérapies brèves, des conseils, des techniques hypnotiques que vous pourrez utiliser au quotidien. Alors, je vais vous expliquer les principes de la technique du travail de Byron Katie. Comment l'utiliser chez vous et où trouver les supports gratuitement pour faire cette démarche ? Et en quoi le travail pourrait être une démarche d'accomplissement ? Byron Katie a souffert de la dépression pendant de nombreuses années. Et un matin, inexplicablement, elle en est sortie. Elle voyage aujourd'hui à travers le monde pour partager son secret, sa méthode qu'elle a développée pour aider les gens à aller mieux. Le principe de sa méthode, le travail, est de s'éveiller à la réalité par une démarche d'acceptation et questionnement sur ses pensées et croyances. Byron Katie a 73 ans aujourd'hui. Elle a grandi dans le désert californien. Elle a fondé une famille de trois enfants et s'est découverte en talent dans les affaires immobilières. À l'âge de 33 ans, elle souffre de stress et sombre dans une terrible dépression. Elle ne quitte plus sa chambre. Et sa famille ne peut plus l'aider à réussir à se détacher de ses émotions. Elle devient suicidaire et finit dans un centre de réadaptation pour femme. Et puis, un jour, soudainement, elle sort de la dépression, définitivement guérie, sans douleur, sans tristesse, avec de la joie. Elle finit par se rendre compte du processus qui l'a amené à changer. Lorsqu'elle croit ses pensées, elle souffre. Lorsqu'elle n'y croit plus, elle va bien. Chaque émotion n'est qu'un messager. Les pensées sont juste la conséquence. Une pensée négative n'est qu'une histoire à laquelle on n'a pas besoin de croire. Le travail est un programme personnel, un travail sur soi qui mène à l'épanouissement personnel. Cela aide les personnes à vaincre leurs difficultés relationnelles au niveau professionnel et personnel, à travailler sur l'image de soi, sur la confiance en soi. Le travail simplifie les rapports humains. Pour citer Bayeran Kiti, je dirais que c'est incroyablement libérateur de voir que ce qui crée notre souffrance n'a en réalité aucune substance. Je peux vous dire que sa méthode m'a personnellement aidée. J'ai eu la chance de la rencontrer en vrai et de travailler avec elle sur moi-même. Cela a été vraiment efficace pour moi. Je souffrais aussi d'une dépression, de problèmes de gestion, du stress, de difficultés de communication avec ma famille, mes enfants. L'hypnose et cette méthode en particulier m'ont permis de prendre du recul avec mes pensées, mes croyances et de créer de nouvelles croyances positives qui m'aident à aller bien et aider les autres. L'un des points forts de la technique est qu'elle permet de comprendre que son ego veut être quelqu'un alors qu'il n'est rien. Pour citer Bayeran Kiti. On commence par questionner la souffrance et nos pensées. De quoi souffrez-vous ? Pourquoi vous souffrez de cela ? Et petit à petit, on utilise des techniques de questionnement sur les ressentis. Cela permet de prendre du recul. Et puis, on passe au retournement. Le retournement, c'est questionner à l'opposé. Par exemple, si je n'aime pas une personne parce que je pense qu'elle me juge pour de mauvaises raisons, je veux me demander pour quelle bonne raison elle me juge ainsi. Et pour quelle bonne raison elle ne me juge pas. Il y a un tout cas de question. Cela créera un recul important par rapport à ses pensées et un recadrage. C'est là que vous forcez à quitter vos croyances pour voir plus large, accepter votre condition. La méthode ne s'explique pas facilement. Elle paraît trop simple. Il faut la pratiquer et constater simplement son efficacité. Ce n'est pas important de juger l'outil, seuls les résultats comptent. La seule manière de comprendre le travail est d'en vivre l'expérience. Alors, ça se passe comme ça. Il suffit de remplir un questionnaire très simple et de s'interroger soi-même. On peut le faire seul, mais le mieux, c'est de se faire accompagner au départ et d'écouter des démonstrations sur Internet de Byron Katie. Le travail utilise l'acceptation, comme dans de nombreuses thérapies brèves. C'est aussi une démarche de pleine conscience qui aide à motiver à retrouver l'estime de soi. Pour aller plus loin, je peux vous recommander l'un des best-sellers de Byron Katie. Aimez ce qui est. C'est un manuel pratique qui vous aidera à vous comprendre et à mettre en pratique le travail sur vous-même. Vous trouverez sur mon site un article, le travail de Byron Katie, avec les liens vers les formulaires de questionnement qui sont offerts. Si vous souhaitez être accompagné sous forme de coaching ou si vous avez des questions sur le travail, je vous propose de réserver un entretien offert au téléphone de 15 minutes avec moi. Vous trouverez le lien de réservation dans les commentaires ou sur l'article. On parlera de vous, de vos objectifs et je vous dirai en quoi le travail de Byron Katie pourra vous aider. Merci de m'avoir écoutée. Je suis très heureuse d'avoir pu partager cette technique de développement personnel et j'espère que le travail vous aura inspiré et donné de l'espoir. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada